L'aiglon de Rostand, rôle de flambeau, mis par M. Fillion. Et nous, hein, et nous, les filles, les obscures, les sangrasses, nous qui marchions pour but, blessés, croités, malades, sans espoir de bichet ni de dotation, nous qui marchions toujours et jamais n'aventions, trop simples et trop gueux, pour que l'espoir nous berne de ce fameux bâton qu'on a d'en s'agivert. Nous qui, par tous les temps, n'avons cessé d'aller, tuant sans avoir peur, grelottant sans trembler, ne nous soutenant plus qu'à force de trompettes, de fièvres et de chansons en marchant son rétête, nous sur lesquels, pendant dix-sept ans, quand j'ai dit, cacques, sabres, tournevilles, merges à feu, fusils, ne parlons pas du poids toujours absent des livres, on fait le but total de cinquante-huit livres. Nous, qui soif et toujours sont sous les ciels tropicaux, sous les neiges, n'avions même plus de sacos, qui défaillant nos tristes d'exécution des trottes, nous, qui, pour arracher ainsi que des carottes, nos jambes à la boue énorme des seins, devions les empoigner quelque soit à deux mains, nous, qui, pour notre tour n'ayant pas de jus-dub, prenions des peintes et d'un jour dans le danus, nous, qui n'avions le temps quand un bel officier arrivait au galop de sache, nous criait, l'ennemi nous attaque, il faut qu'on le repousse, de manger un blanc corbeau sur le pouce, ou vivement, avec un peu de neige encore, de nous faire un sorbet au sang de Salmord, nous, enfin, qui, la nuit, n'avions pas peur des balles, mais de nous réveiller le matin cannibales, nous, enfin, qui marchant et nous battant, ne cèchions de marcher, enfin, j'en vois donc un, que pour nous battre, et de nous battre un contre-casque pour marcher, et de marcher, que pour nous battre, marchant et nous battant, maimbre, nue, loin, cégé, nous, nous ne l'étions pas peut-être fatigués, mais, et sans lui devoir comme vous des chandelles, c'est nous, toutependant, lui restâmes fidèles, au portière du roi, votre salle d'ancêtre, de sorte, mon seigneur, qu'à la cantine, où c'est avec l'âme qu'on mange et de gloire qu'on dîne, sa graine d'épinard ne vaut pas la sardine, quel est donc ce laquais qui s'exprime en grognard, Jean-Pierre, chératin, flambeau, gîle, flambard, ex-tergent, grenadine de la garde, né de papa breton et de maman Picarde, s'engage à quatorze ans, lentilles, deux terminales, baptême à Maringo, galon de chaporale, le 15, sous-sudor, en douze, bas de toit et cannes de sergent trempées de pleurs de joie, le 14 juillet 1809, ici, car la garde d'habitation brune est sans soutien, au service de sa majesté, très française, totale des empassés, 16, campagne, 16, bataille, au Sterlitz, Hélo, Samosira, Echmul, Essling, Wagram, Smolen, etc. Cette arme, grandeur, blessure, quelques-unes, ne s'est battue pour la gloire et pour des prunes.